Alors voilà, donc ça c'est un autre aspect de la découverte que vous avez faite, et qui n'est quand même pas des moindres, c'est que vite toute particule est dédoublée dans l'espace. Or nous-mêmes sommes aussi des sacs de particules, donc nous sommes dédoublés. Nous sommes dédoublés comme n'importe quelle particule, comme n'importe quelle galaxie, comme n'importe quelle étoile. Maintenant nous savons que dans l'univers tout est double, et il n'y aurait que nous qui ne saurions pas dédoubler. Or, nous vivons en fonction de ce dogme, mais nous ne le savons pas, de même qu'une particule qui est dédoublée est dédoublée par une particule dite virtuelle dans un espace dit virtuel. Elle bouge, on sait qu'elle bouge parce qu'il y a cette particule virtuelle, les lois le montrent, mais nous ne voyons pas cette particule virtuelle. Elle n'existe que parce qu'elle agit sur la particule réelle. De même notre dogme n'existe que parce qu'il agit sur nous. Mais nous, nous pensons que nous agissons tout seuls, nous notre misère. Bon, là vous êtes déjà allé un petit peu vite. J'aimerais revenir, on va peut-être prendre une illustration sur justement ces potentiels que l'on fabrique. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque instant, du fait des pensées que nous avons, admettons qu'on se pose une question, cette question est lancée dans le futur. Et tant nous avons une intuition, c'est-à-dire la bonne idée, vous avez la bonne idée dans votre boulot, dans votre destination pour aller en vacances, toutes les bonnes idées qu'on peut avoir sont en fait l'exploration de futurs possibles, de futurs potentiels, d'où le nom, de potentiels, qui vont voir quelles sont pour nous les meilleures solutions et qui nous ramènent une synthèse. Comme c'est dans un temps qui va extrêmement vite, nous n'en gardons pas la mémoire et nous en gardons que la synthèse, qui est cette intuition ou cet instinct. Vous avez de bons exemples avec les instincts chez les animaux, on y reviendra peut-être après. Oui, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que lorsque vous allez dans une ouverture temporelle, on pourrait expliquer comment, et que vous y voyez, vous y fabriquez un futur potentiel, donc c'est votre pensée qui est créatrice de ce futur potentiel, puisque c'est ce que vous voulez qui se fabrique, vous pouvez très bien mémoriser ce futur sans jamais le vivre. À ce moment-là, il devient du passé, avec le sentiment d'un déjà vécu. Mais il n'a jamais été vécu. Donc le passé, ce n'est que la mémoire du futur, comme disait Paul-Éluard, un poète. Un futur qui devient du passé sans jamais avoir été présent. Voyez bien que passé, présent, futur sont trois temps simultanés, qui vous permettent de vivre. Vous vivez dans trois temps. Et pour bien vivre, il faut savoir que vous êtes en fait celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Ce que les Grecs appelaient la triade. Et on verra ça la prochaine fois. Mais si nous n'arrivons pas à mémoriser le futur avant de le vivre, nous nous allons dans l'inconnu. Nous allons dans le déséquilibre. Et si nous sommes déséquilibrés, nous pouvons très bien aller dans le futur, modifier les potentiels pour se rééquilibrer en mémorisant un autre futur que nous allons actualiser le moment venu. C'est ça, utiliser les ouvertures temporelles, pour changer son futur, pour bien vivre. C'est-à-dire que si l'on crée un futur, c'est-à-dire un potentiel qui, par exemple, n'est pas le meilleur pour nous, il y a quand même toujours la possibilité de le corriger. Exactement. C'est-à-dire que nous pensons quelque chose, immédiatement la conséquence est faite, puisque ça se passe dans un temps imperceptible. Cette conséquence, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, ça dépend de notre pensée. Et si nous avons fabriqué quelque chose qui n'est pas fait pour nous, qui est dangereux, nous risquons de vivre quelque chose de dangereux. Mais pire que ça, c'est que n'importe qui peut actualiser le potentiel que nous avons créé. Et si nous avons créé un mauvais potentiel, nous devons être responsables du déséquilibre de la personne qui actualise ce potentiel. Alors, soyons concrets, je pense à tuer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il m'énerve. Je sais bien que je ne vais pas le tuer, mais j'ai pensé à le tuer. La conséquence est déjà là. Et à des milliers de kilomètres de là, quelqu'un pense comme moi, ouvre la porte de ce même potentiel, et lui, il tue réellement, parce que j'ai fabriqué ce potentiel. Je suis donc co-responsable de ce meurtre. Vous voyez que notre responsabilité va très loin. Évidemment, il n'y a pas que le meurtre, mais enfin, il y a énormément de pensées, qui sont des pensées qui vont dans la violence et l'agression, et je suis donc responsable, par ma pensée, de la violence et de l'agression des gens qui le mettent en application dans leur quotidien. Et moi, qui me crois bien, tranquille, devant la terre, en gardant toutes les mauvaises nouvelles, je ne vois pas ma responsabilité dans tout ce fatras de mauvaises nouvelles, alors que j'ai peut-être créé un potentiel qui a été actualisé par tous ceux qui fabriquent ces mauvaises nouvelles. Donc ça, ça met quand même un accent, je voulais dire, aigu, sur la responsabilité que nous avons de nos pensées. Mais heureusement, il y a un moment privilégié, puisque ces ouvertures temporelles, c'est en permanence, c'est à chaque instant, dans toutes les secondes qui s'écoulent ici, et un moment quand même privilégié pour, j'allais dire, corriger ces potentiels qu'on a pu développer, qui ne sont pas de bons potentiels. Et ce moment en particulier, c'est la nuit, et la nuit, il se passe des choses intéressantes. En particulier, votre théorie vient éclairer beaucoup d'inconnus au sujet du sommeil paradoxal. C'est-à-dire que nous sommes une machine à fabriquer du potentiel dans la journée. Chacune de mes pensées crée un potentiel. Potentiel, vous avez l'exemple du potentiel électrique avec du 220 volts pour nous en France. Si vous fabriquez du 220 volts quelque part, vous en bénéficiez chez vous, vous branchez vos appareils sans aucun problème. Mais imaginez que vous fabriquiez un potentiel de 1000 volts. Quand vous allez vous brancher, tout va sauter. Et c'est exactement pareil avec le futur. Si vous ne fabriquez pas un potentiel qui est fait pour vous, alors quand vous vous branchez sur ce potentiel, vous risquez d'être explosé, d'être électrocuté ou foudroyé. Et vous vous accusez le hasard, la prédestination, un dieu, un diable. Non, vous-même. Simplement, vous-même. Vous avez fabriqué ce que vous actualisez. Alors, évidemment, des fois, on actualise un potentiel qui a été créé par quelqu'un d'autre et qui n'est pas fait pour soi. Il y a un bon exemple. C'est les chauves-souris. Les chauves-souris envoient des ultrasons pour voir l'obstacle, pour voir les moustiques qu'elles vont manger. Imaginez deux chauves-souris, puis il y en a une qui trouve que le moustique de l'autre est meilleur. Parce que l'écho de l'autre chauve-souris montre un plus gros moustique. Elle se précipite sur le moustique, oubliant son propre écho et se fracasse la tête quand un arbre est en train de moustique. En prenant l'écho des autres, on se trompe. Or, dans l'ignorance du principe du dédoublement, on peut dire que nous vivons tous en utilisant un potentiel que nous n'avons pas fabriqué, mais qui est fabriqué par la collectivité, et que ces collectivités ne pensent pas forcément à nous faire survivre. Nous seuls sommes capables de survivre par nous-mêmes à une condition, c'est de faire intervenir celui qui nous dédouble dans le passé et qui est maître de nos questions. C'est lui qui nous donne nos questions, nous lui donnons des réponses, et nos réponses fabriquent un potentiel, et il faut qu'il vérifie ce potentiel pour voir s'il lui convient. et ce rôle-là, il l'a pendant la nuit à condition que nous sachions utiliser notre nuit. Alors, justement, c'est ça qui va nous intéresser peut-être en particulier ce soir. On n'a pas besoin de le savoir pour que ça fonctionne. Non. Les enfants, par exemple, l'utilisent très bien. Bien sûr. Ils n'ont pas encore été à l'école, ils l'utilisent très bien. Et dès qu'ils vont à l'école, il ne faut pas rêver. Et ils apprennent à ne pas rêver. Et de ce fait, ils s'éloignent de leur double. Un enfant est très proche de son double dans les sept premières années de sa vie. Après, personne ne lui a enseigné ce qu'il fallait faire. Donc, il se déséquilibre. Le plus gros déséquilibre arrive aux alentours de 14 ans. Il est bon de savoir quand même que les jeunes en ce moment sont très proches de ce potentiel. Ils sont très différents des plus âgés qui ont un potentiel différent, beaucoup moins adaptés au monde actuel. Plus les jeunes sont jeunes, plus ils sont adaptés. Parce que les potentiels en ce moment s'ouvrent d'une façon sensationnelle. Nous récoltons le fruit d'un cycle de 25 000 ans. L'humanité a fabriqué pendant un cycle et un cycle de dédoublement du temps qui dure 25 920 ans. Et nous récoltons le potentiel qui a été fabriqué pendant tout ce temps. Nous en avons évidemment la violence, nous en avons le déséquilibre. mais ce qu'il faut rechercher, c'est l'équilibre et c'est très facile. c'est très facile. ... Sous-titrage ST' 501